... Thomas Soto Les grandes entreprises de travaux publics doivent-elles, oui ou non, participer à la construction du mur de Donald Trump à la frontière avec le Mexique ? Bonjour Axel Detarlet. Bonjour Thomas. Toutes ces grandes entreprises ne réagissent pas de la même façon. Le français Vinci vient de faire savoir qu'il ne toucherait pas à ce mur. Voilà, Donald Trump a lancé son appel d'offres pour la construction de son mur anti-migrants. Alors le cahier des charges est précis. Hauteur du mur, minimum 5,50 m, profondeur 1,80 m, pour éviter qu'on puisse passer en dessous, voyez, en creusant. Et puis le mur devra aussi être, je cite, « esthétiquement plaisant, mais uniquement côté nord, c'est-à-dire côté Etats-Unis ». Alors c'est un chantier pharaonique, sur plus de 3 000 km de frontière, pour un coût estimé entre 8 et 40 milliards de dollars. Mais qui va le construire ce mur ? Alors c'est toute la question. On sait que le français Lafarge, qui est numéro 1 du ciment aux Etats-Unis, s'est précipité pour dire qu'il serait ravi de fournir du ciment, ce qui lui a valu une volée de bois vert jusqu'au plus haut niveau de l'État. François Hollande s'en était ému. Et donc hier, Vinci, mais aussi Bouygues auparavant, ont expliqué que pour leur part, c'est non. Alors ce qui est intéressant, c'est la justification apportée par le patron de Vinci. « Pas question de juger les Etats-Unis, dit-il, mais simplement il ne veut pas construire un mur susceptible de choquer une majorité de ses salariés. Car Vinci est présent dans le monde entier, emploie des salariés du monde entier, et souvent des migrants d'ailleurs. Et cette affaire nous rappelle qu'une entreprise ne doit pas penser qu'à ses actionnaires, qu'à ses bénéfices. Elle doit s'intéresser à toutes les parties prenantes, comme on dit. Et elles sont trois, ces parties prenantes. Il y a les actionnaires, bien sûr, les clients, et enfin les salariés. Ce sont ces trois catégories qui sont primordiales pour la pérennité à long terme d'une entreprise. Et le cimentier Lafarge avait visiblement peut-être oublié un peu vite ce triangle magique. Les actionnaires, mais aussi les clients et les salariés. Voilà ce qui compte, c'est le trio. Merci beaucoup Axel Detarlet.